Salut et bienvenue à toi sur ce podcast qui aide les hommes gays et queers à s'épanouir. Moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai très longtemps été sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est un guide pour se débloquer. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que pour toi aussi. D'ailleurs, si tu veux que ce podcast continue, j'ai besoin de ton aide. Je cherche 400 auditeuristes qui donnent 5 euros par mois pour que ça me fasse un gros smic. Bon, on est déjà à 70, j'utilise mes économies pour compenser, mais ça ne tiendra qu'un temps. Alors rejoins les 400 maintenant, lien dans le descriptif de cet épisode ou en tapant bit.ly slash comment devenir. Tu y trouveras aussi mon Instagram pour voir ma tête, petit curieux, suivre les coulisses du podcast et le lien du Discord pour discuter entre auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute ! Ah, attends, j'ajoute une super nouvelle. Des auditeurs sont en train de se chauffer pour organiser des rencontres entre auditeurs dans 8 villes en Europe. Paris, Toulouse, Marseille, Nantes, Lille, Genève, Berlin et Madrid. L'idée est toute simple, discuter autour d'un verre avec d'autres auditeurs aussi cool que toi. Ça a super bien marché à Paris. Alors va sur le site du podcast pour rejoindre une rencontre dans ta ville ou organiser la tienne. Tu tapes bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Je t'y ai aussi mis les infos si tu veux assister au prochain épisode enregistré live avec public à Paris. Allez, place à ton épisode, bonne écoute ! C'est bon ? Ouais. Super. Je me rattache mes cheveux. Allez, excuse-moi, vas-y, prends ton temps. On oublie bien le micro. Ouais, t'as vu ? C'est cool. Ouais, non, c'est cool. Es-tu bien installé ? Oui. Réinstallé, trop bien. Tu as assez de waterflot ? J'ai assez de waterflot. Ok, on y va ? Ouais. Paul, deuxième partie de ton témoignage. Dans la première, dans l'épisode précédent, tu racontais ton coming out, ces repos. Pendant dix ans, t'en as pas parlé. Tu décides d'en parler, ça change ta vie. On a eu toute une conversation autour de ça. Et le sujet maintenant qu'on va aborder, c'est ton rapport à la performance, tes angoisses de performance. Alors ça, moi, ça me parle de ouf. C'est vendeur. J'en ai plein à te raconter, mais on est tous comme ça. Cette peur de pas être assez ou de pas se faire assez bien. Et en fait, tu me disais, normalement, on ne demande pas à quelqu'un de séropositif comment il a été contaminé. Mais dans ton cas, ton histoire de contamination est directement liée à cet enjeu. Après, chez toi qui va se développer du rapport à la performance, est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais. Du coup, j'ai 22 ans. J'ai deux ans de vie sexuelle à mon actif, puisque j'ai commencé à avoir des relations sexuelles à 20 ans. Je découvre avec ce garçon, avec qui je reste six mois en tout, entre le début et la fin de l'histoire, je découvre une vie sexuelle hyper riche et je vis des extases. Je découvre vraiment la puissance d'un rapport sexuel avec une relation affective assez intense. Mais en fait, ce que je ne sais pas, c'est que ce garçon est un grand, grand manipulateur. Pour te dire à quel point j'ai été manipulé, c'est qu'il avait réussi à me faire croire à moi et à mes amis qui connaissaient qu'il avait un cancer du cerveau et qu'il allait régulièrement faire des chimios. Et bon, avec le recul, on a découvert que ce n'était pas vrai, mais j'ai découvert ça bien, bien plus tard en psychothérapie, en en parlant avec le psy et en faisant l'enquête avec mes amis qui se souvenaient de l'époque et tout. Et donc, c'est par ce garçon que j'ai été contaminé au VIH. J'ai appris ma séropositivité un peu par procuration parce que j'étais en train de l'accompagner, lui, se faire dépister et donc il a eu son résultat positif et j'étais là pour le soutenir parce que je l'aimais beaucoup, etc. Et sur le moment, tu ne te dis pas tout de suite que ça te concerne aussi ? Bien sûr que si, je me le dis, sauf que je suis tellement dans l'abnégation et dans le soutien de l'autre dont je m'occupe parce qu'en fait, il vit chez moi, il est complètement précaire, etc. Et donc, je suis dans le soutien de lui, quoi. Et lui, il ne te dit rien ? Lui, il ne me dit rien, c'est-à-dire ? C'est-à-dire quand il voit son résultat positif, donc il est séropositif, il ne te dit rien ? Non. Non, mais bon, le personnage est très, très, très complexe et très toxique. Et donc, malgré tout, on reste ensemble. J'apprends donc que je suis séropositif. Et la relation qui est très bien sur le plan sexuel commence à se dégrader petit à petit sur le plan affectif. Et il disparaît du jour au lendemain. L'argent qui est dans mon portefeuille disparaît du jour au lendemain. Et donc, il part et je ne le revois plus. C'est la fin de l'histoire. Il a disparu. Tu sais, comme quand on va chercher, acheter des allumettes et on quitte sa femme dans les légendes. Voilà, il disparaît. Et il t'avait menti ? C'est-à-dire, il t'avait partagé un faux statut ? Enfin, vous aviez des rapports non protégés, il t'avait menti ? On avait des rapports non protégés. Et il m'avait dit que lui ne prenait jamais de risques et qu'il n'y avait pas de... Après, chacun est responsable de sa propre prévention. Là, il y a le militant qui se réveille et qui prend le dessus. Chacun est responsable de sa propre prévention. Je ne suis pas en train de dire que c'est de sa faute si j'ai été contaminé au VIH. C'est majoritairement de la mienne. Là où l'histoire, je pense, est intéressante, c'est que j'ai très vite associé, dans ma tête, je pense, ça c'est le recul avec les 10 ans et l'analyse, j'ai très vite lié plaisir sexuel et tu vas être, en gros, contaminé. Tu vas penser que tu vas mourir, tu vas être abandonné. Et ça, c'est un truc qui est assez puissant et qui reste encore pas mal ancré. Je suis totalement à l'aise avec mon VIH maintenant. Mais cette question de se sentir sécure dans un moment où on commence à créer de l'affection, de la sexualité, etc., c'est encore très compliqué pour moi. Du coup, j'imagine, est-ce qu'il y a de l'hypervigilance ? C'est-à-dire qu'après, sur tes autres relations, comme la première, tu as lâché prise et pas vu tout un tas de trucs, est-ce que, si tu devais m'amener concrètement dans la réalité, dans ces enjeux, est-ce que du coup, tu te mets à observer le moindre truc et à être en panique tout le temps ? Très vite après le départ de cette personne, je rencontre Quentin, qui est mon mari, et qui est quelqu'un de très, très, très rassurant, avec une présence enveloppante. Et on a une relation très fusionnelle dès le début. Et c'est la période de la reconstruction un peu chez moi et de l'acceptation de la vie avec le VIH et de la construction d'une vraie vie affective, solide, fiable, etc. Et donc, on est non-exclusif pendant longtemps. Puis, on ouvre un petit peu le couple à des relations sexuelles avec d'autres, mais tous les deux ensemble. Et c'est que plusieurs années plus tard qu'on fait la non-exclusivité sur le plan sexuel. Vraiment, c'est-à-dire l'un sans l'autre. Et donc, dans ces rencontres-là, au début, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'avant une rencontre, classique, un grinder, tac, 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 on envoie des photos de bits et on se rencontre. Et moi, avant la rencontre, je me mets à trembler. Mais genre, tout mon corps se met à trembler. Mais vraiment, dans des mouvements, je peux prendre ma main dans la poire, tu vois. Et je me mets à trembler et je perds tous mes moyens. Je n'arrive plus à penser. Et là, je suis encore avant la rencontre. C'est le moment où on s'est dit, on se voit et la personne n'est pas encore arrivée chez moi. Et je me mets à trembler et tout. Et évidemment, le moment venu, mais incapable d'avoir une érection, tu vois. Je suis complètement ailleurs. Je suis paniqué. Mais je ne mets même pas les mots dessus, tu vois. Je ne sais pas ce qui se passe. Juste, je ne sais pas ce qui se passe. Et une peur de la rencontre exacerbée. Et ça, je ne l'ai pas connu dans ma période de sexualité entre 20 et 22 ans où j'ai fait pas mal de découvertes et j'ai pris pas mal de plaisir. J'ai fait des belles rencontres. J'en ai fait des moins belles. Je n'ai pas connu avant. Et là, je ne sais pas du coup, j'ai quel âge je dois... Entre 25 et 30 ans, quoi. Et incapable d'avoir une relation satisfaisante, quoi. Et c'est ça qui t'amène chez le psy ? C'est ça qui m'amène chez le médecin. En lui disant, je n'arrive pas à bander. Il me dit, solution rapide, le Viagra. Et alors, en vrai, ça a changé beaucoup de choses. Parce que... Donc, tu prends du Viagra ? À l'époque, ouais. Au moment où tu décides d'en prendre. Concrètement, c'est genre... Je prends un comprimé. Je n'en ai jamais pris, moi. Un comprimé. Une demi-heure après, le moindre début d'excitation, tu as une érection très solide. Ok. Et je ressens quoi dans mon corps ? Parce que moi, j'ai des problèmes d'érection, parfois. Ouais. J'ai des problèmes d'érection parce que... Je suis attendu. Moi, j'ai des problèmes d'érection. Si la personne veut un truc, moi, je me sens enfermé. J'ai un enjeu de liberté. Ouais. Et du coup, je suis là, putain, je dois correspondre à un scénario. Et si je ne suis pas assez bon. Donc, en fait, j'ai des pensées intrusives. Mais dont on va... En fait, moi, j'ai trop envie de faire des épisodes avec des sexologues et tout. En fait, je ne sais pas quand est-ce que toi, je vais te publier. Mais possiblement, avant dans le... Tu vois, dans les gens qui ont déjà écouté, il y a déjà un épisode avec un sexologue qui a été publié. Ben oui. Parce que toi, tu viens forcément après l'épisode avec public. On va faire un podcast live où il y aura un sexothérapeute. Bon. À chaque fois que j'ai promis des trucs qui ne sont pas advenus. Donc, si ce n'est pas vrai, ce n'est pas ma faute. Mais j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre de... Ok, c'est quoi les pensées intrusives qui nous empêchent d'avoir des élections ? Bon, mon propos, c'est moi... J'ai très envie de... Sur la question des attentes de l'autre. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que j'ai le même problème. Mais ce n'est pas les mêmes sources. C'est-à-dire que là où tu dis moi, j'ai une attente et ça contrevient à mon besoin de liberté, moi, je projette chez l'autre une attente. Et du coup, ça va réveiller chez moi la pensée que je suis incapable de satisfaire l'attente de l'autre parce que je ne suis pas assez bien. Et moi, c'est un problème d'estime de moi. Et j'ai des problèmes d'estime de moi qui sont assez structurels et qui, là, viennent d'encore avant, plutôt d'événements quand j'étais plus jeune, enfant. Et vraiment, dès que je projette chez l'autre une attente, je vais être bloqué. Moi, j'ai dit de la merde, alors. Ce n'est pas mon besoin de liberté. Ok. Je me connecte pas mal à ce que tu dis. Moi, mes pensées intrusives, c'est est-ce que ma bite est assez grosse ? Est-ce que je bande assez ? Et là, c'est pourri ce que je fais. Quand il s'agit de pénétrer. Donc, tu vois, du coup, je vais perdre mon érection parce que je vais être stressé de ces trois exemples avec des formats. Enfin, tu vois, j'ai des formules différentes et puis ce n'est pas vraiment genre une... C'est diffus, tu vois. Si je prenais du Viagra, je sentirais quoi dans mon corps ? Je pense que si tu prenais... Enfin, oui. Moi, quand je prends du Viagra, ces pensées parasites sont là et elles ne s'en vont pas. Simplement, comme tu as l'aide chimique, et qu'on valorise quand même énormément... Enfin, beaucoup de gens valorisent énormément la vigueur de l'érection quand même. Érectile. La vigueur érectile. Eh bien, c'est... En gros, je ne sais pas, moi, j'arrive à les mettre, à mettre toutes ces pensées en second plan parce que ça marche. Mais ça reste de la simulation, en fait, parce que dans ta tête, tu ne prends pas de plaisir. Et c'est un peu cette démarche-là qui m'a fait arrêter à un moment. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où tu vas prendre l'aide chimique, dans quelle mesure tu es en train de soigner les problèmes qui font que tu n'y arrives pas ? Bah, pas du tout. Dans mon cas, pas du tout. Dans mon cas, je mets en second plan les pensées. Elles reviendront la prochaine fois. Mais la prochaine fois, je reprendrai un comprimé. Du coup, elles vont revenir en second plan. Et je vais faire ça toute ma vie et tout va bien se passer. Mais la vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est qu'il y a une heure. La vérité, c'est que pour moi, il y a une force de vie qui fait qu'à un moment, tu as envie de traiter les sujets. Et tu te rends compte que tu rentres dans des schémas d'addiction. Tu te dis, ah merde, à un moment, tu te rends compte que tu n'arrives plus à baiser si tu n'as pas pris ton Viagra. Et tu as envie de surmonter ça. Ça saoule, quoi. Mais ça n'enlève rien à ses pensées. C'est vraiment du chimique, du mécanique. Tu as un début d'excitation. Ça l'augmente fois à 100. Et du coup, tu n'as plus à te préoccuper. Au moins que ta bite soit trop molle. Ok, super. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai dit super. Mais genre, ok, j'ai compris ça que je voulais dire. Parce que tu vas essayer la petite pilule bientôt, peut-être ? Non, moi, je vais traiter mes pensées intrusives. Enfin... C'était la version de long terme que me proposait le médecin. Je crois que j'ai... J'ai pas... J'ai honte de prendre du Viagra. J'ai trop honte de prendre du Viagra. Et du coup, je préfère ne pas bander Ouais, je crois que c'est ça. Je pense que c'est une question de honte sociale, quoi. C'est marrant que tu dises ça parce que la... On n'en a pas parlé avant mais le sujet qui me grattait le plus avant de faire ce podcast c'est est-ce qu'on va dire le mot Viagra ou pas ? Et tu vois, je me suis dit en fait, c'est débile d'avoir honte de ça. Mais moi-même, tu vois, là je me dis je ne suis pas anonyme et tout. Je vais parler de Viagra. Dès que tu parles de Viagra, les gens disent ah, c'est pour les vieux. Et en fait, tu as une représentation autour de ça. Alors qu'en fait, moi je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui prennent du Viagra. C'est aussi le médicament qui fait l'objet de le plus de fausses ordonnances parce que en fait, les gens ne veulent même pas dire à leurs médecins qu'ils n'arrivent pas à bander mais elle vient d'où cette honte ? C'est encore des représentations ? C'est de la... Qu'est-ce qu'on met derrière ? Bien sûr. Et bon. En fait, j'ai décidé d'assumer mais c'est vrai que ça n'a pas été facile de dire à... Bien sûr. On va parler de Viagra, waouh. Ouais, ouais. Au même titre, je pense que moi je ne suis pas attiré par le Viagra parce que je suis à l'étape où grâce à ce podcast publiquement et dans ma vie intime, je parle de ces sujets. Tu vois ? Et pour moi, c'est la première étape et je n'ai pas encore... Enfin, ça change énormément de choses dans ma vie sexuelle. Tu vois ? Ouais. Et à la fois, ça change... Enfin, pas complètement, quoi. Et au final, tu vois, moi aujourd'hui, je me fais pénétrer et... Mais je sens... Là, je viens de rencontrer quelqu'un où à mon avis, il y a moyen, je le sens, quoi. En fait, il y a... Parce que du coup, je suis en train de chercher, de discuter avec des sexologues, des sexothérapeutes pour un peu glaner, en fait, c'est quoi les meilleurs conseils qu'on peut me donner slash donner à des gens, tu vois. Et il parle vraiment des conditions de fantasme et d'excitation, quoi. Est-ce que la personne réveille en toi ? Qu'est-ce que la personne réveille en toi ? Et comment ça fait un jeu de miroir ? Et c'est vrai que moi, les personnes qui sont là, ouais, défonce-moi, genre, t'as intérêt... Enfin, qui sous-entendent que j'ai intérêt à être un bon actif... Alors là, genre, moi, je bloque direct parce que je suis là, ben... Ben non, en fait, ça me saoule. Et vraiment, en tant que pénétrant, je pense que... Moi, j'adore pénétrer. Je pense qu'il n'y a pas... Parce qu'à un moment donné, je me suis questionné, je me suis dit « Ah non, en fait, c'est que t'aimes pas pénétrer, c'est tout, mec. » Genre, passe à autre chose. En fait, moi, j'aime vraiment pénétrer, mais ça vient avec un lot de performances, de ouf, quoi. J'ai l'impression qu'il faut que j'incarne tout un tas de trucs, etc. C'est très puissant. Toi, tu disais... Moi, c'est plus un enjeu d'estime de soi. C'est-à-dire, toi, dans l'acte sexuel, tes pensées intrusives, elles sont pas comme moi au niveau de l'érection pour pénétrer. C'est ça ? C'est plus général ? C'est « Suis-je assez beau ? » Est-ce que t'as mis des mots sur tes pensées intrusives ? Ouais, bien sûr. Mais à l'aise ou pas ? Ouais, ouais, carrément. Là, on est dans l'ultra-intime. Ouais, non. Ouais, non, c'est pas le pire pour moi. Ok. Mais non, moi, c'est... Je sais pas. Moi, la croyance fondamentale, c'est que je peux pas être aimé. J'ai cette... J'ai cette croyance-là qui est, en fait, personne ne m'aimera jamais. Factuellement, c'est hyper faux. Genre, tu vois, je suis... On en parlera tout à l'heure, je suis polyamoureux, j'ai plusieurs relations, j'ai un... À 36 ans, ça fait 14 ans que je suis avec mon mari. Enfin, tu vois, et je suis très bien entouré, j'ai plein d'amis et tout. Mais au fond de moi... Bah oui, le concept de la pensée intrusive, c'est qu'elle est irrationnelle et elle se fiche. Au fond de moi, donc au fond de moi, je peux pas être aimé. Donc, amène-moi, t'es tout nu ou t'es avant d'être tout nu. Je suis assez curieux de mieux saisir tu dois performer quel type d'acte et ta pensée qui arrive à quel moment et qui dit je suis pas aimable. Alors, pour moi, c'est pas... Comme je te disais tout à l'heure, je suis plutôt en mode dans ces situations-là, blocage total et il n'y a même pas une pensée qui vient dire je peux pas être aimé. Ça, je l'ai établi en travaillant beaucoup, en prenant beaucoup de recul. Mais ça commence avant d'être tout nu, ça commence à partir du moment où je projette que je vais rencontrer quelqu'un. Du coup, c'est même bien avant, tu vois. Donc, je le verbalise pas, enfin, je le visualise pas en pensée. Oui. mais je sais que c'est ça qui est là. Et pourquoi... Pourquoi est-ce que du coup... Pardon, pas pourquoi. Est-ce que ça fonctionne pour toi d'aller chercher la validation chez l'autre ? Donc, comme toi, la pensée est assez tôt, hop, tu vis un mauvais moment, est-ce que t'arrives à aller quand même prendre un café ou un quelque chose ? Et là, d'entendre si la personne dit ah, je te trouve séduisant, je te kiffe, et est-ce que ça aide ? Bah, en fait, ça, c'est mon travail actuel. Donc, le Viagra, j'en prends plus et je continue de faire des rencontres. Donc, j'ai quand même identifié un peu des moteurs où, bah, moi, typiquement, c'est pour ça que j'ai... Quand j'ai arrêté le Viagra, j'ai aussi arrêté Grindr. Parce que le mode de rencontre, bon, tu me diras, il y a des gens qui veulent des choses différentes, mais le mode de rencontre, on s'écrit pour baiser et donc l'autre va te demander la taille de ta bite, si t'es actif ou passif, si tu préfères qu'on te prenne les yeux dans les yeux ou par derrière, tu vois, tout ça. C'est le truc où je me dis, ah, en fait, la personne, elle attend tout un tas de trucs et peut-être qu'il y a un truc que je ne vais pas être capable de faire et du coup, je ne vais pas être validé, du coup, je ne vais pas être aimé, je ne vais pas être... Bah, en fait, ce n'est pas possible pour moi. Donc, en fait, le moyen de rencontrer est trop toxique pour moi et là encore, ce n'est pas la personne, c'est les conditions de rencontre, donc j'arrête et du coup, j'essaye plus de faire des rencontres, des dates à l'ancienne où tu te vois sans baiser, tu vois, j'en ai fait un il y a deux jours et c'était formidable et du coup, et d'autres façons de rencontrer et dans les autres façons de rencontrer, j'ai aussi découvert que j'aime beaucoup les lieux de rencontre extérieurs qui sont les... Donc ça, c'est comme on les appelle quand on fait de la prévention, mais c'est des lieux de drague, des lieux de cruising. Plus connu à Paris, c'est les Tuileries, mais tu en as aussi Bois de Vincennes, il y en a à côté de chez moi au Butch-Aumont et c'est des endroits, en fait, où les gens baisent en extérieur et pour moi, c'est beaucoup plus facile que Grindr parce que... Et je vais aussi dans les saunas et je fais le lien un peu pour les deux, c'est beaucoup plus facile que Grindr parce qu'en fait, la personne, tu la rencontres, tu baises et du coup, tu n'as pas eu le temps de projeter des attentes, tu n'as pas eu le temps de... Tu vois, tu ne vas pas arriver devant la personne et la personne te dit oui, alors d'abord, montre-moi ta bite et puis après, tu me prendras par derrière et puis après, je te prendrai comme ça et puis machin. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Tu te rends compte, tu baises. Et là, je n'ai pas le temps de projeter une attente. Ok. Et si je ne conviens pas à la personne, elle va trouver une personne trois mètres plus loin. Ok. Et du coup, tu vois, ça m'enlève ce besoin de performer pour elle et moi, si elle ne me convient pas, je vais aller trois mètres plus loin et trouver une autre. Et en fait, ça me convient beaucoup plus que le truc de Grindr où tout se construit avant. Et dans ces setups-là, l'érection est là ? Ouais, la plupart du temps, Oui, t'es pas une réaction. Et si elle est là, c'est que la situation ne me plaît pas. C'est pas que c'est moi qui me mets... Si elle n'est pas là. Si elle n'est pas là, pardon. Si elle n'est pas là, c'est que la situation ne me plaît pas. C'est pas moi qui me suis mis des barrières. Je vois tout à fait la différence. Est-ce que, du coup, ton mari, tu l'as nommé ou pas ? On a le droit ? Ouais, on peut, ouais, Quentin. J'ai juste pas le droit de parler de sa sexualité à lui, mais il est OK pour que je dise comment moi je vis la mienne avec lui. Super. J'ai très envie de le rencontrer, du coup. Ah ouais ? Cette force enveloppante, bah attends, le matin, midi soir, bien sûr. Je m'en parlerai. Bien sûr. Quentin, tu le rencontres tôt avant pas mal du chemin que tu fais. Est-ce que la structure du couple, est-ce que l'espace du couple que vous formez est un endroit où ces enjeux de performance jouent ou pas, l'érection est là ou pas ? Parce que moi, perso, couple ou pas cloupe, même délire. Ah ouais ? Enfin, relation, ou pas relation, même délire. OK. Et c'est d'ailleurs assez puissant parce que même, genre, quelqu'un peut me dire « Waouh, t'as trop une belle bite » et je vois dans ses yeux que c'est vrai et toutes mes pensées qui ronronnent dans ma tête sont genre « Nous, perso, on n'en a rien à foutre et on pense que c'est pas vrai. » Et c'est ultra puissant. Il y a une dichotomie qui me trouble assez. Et toi ? Non, moi, pas du tout. Pour le coup, je n'ai jamais de problème d'érection avec mon mari. Enfin, jamais. C'est quelqu'un qui m'excite et comme je me sens en confiance et comme on a passé l'étape où j'ai besoin d'être rassuré sur la valeur qui m'attribue, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais sur la valeur que j'ai à ses yeux, il n'y a plus de soucis. Et c'est pareil avec des gens avec qui je peux être en relation à partir du moment où je suis rassuré et où je me sens aimé, je me sens en confiance, il n'y a plus du tout de soucis. Mais du coup, tu n'as aucun problème. Et si jamais, en fait... C'est ça le sujet peut-être. En fait, ton cerveau est très sain et du coup, tandis que tu te fais reproduire ce que tu vois dans ton entourage qui est une forme de sexualité rapide, sans lien, sans émotion et sans connexion, en fait, ton cerveau se déconnecte parce qu'il est là. Ben non, gars, en fait, on ne va pas dans cette direction parce que ce n'est pas bon pour toi. Mais en revanche, quand tu as des gens qui te nourrissent comme toi, c'est bon pour toi, ça marche. Mais du coup... C'est un peu là où j'en suis dans mon chemin aujourd'hui. C'est-à-dire que... Moi, je sais depuis longtemps que j'ai besoin d'une connexion avec quelqu'un pour baiser avec. Je suis... Quentin me dit souvent que je tombe amoureux au premier regard. Et c'est assez vrai, en fait. Moi, je suis amoureux de tout le monde tout le temps, quoi. Et je pense que j'ai besoin de cette connexion pour me sentir bien dans un rapport sexuel. Et donc ça, je l'admets. Et... Mais c'est magnifique. Pourquoi c'est un problème ? Non, c'est un problème parce que j'ai quand même ces périodes où je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a... Pourquoi tu n'arrives pas à profiter ? Tu vois, il y a des situations qui peuvent m'exciter, en tout cas sur le papier, et où je ne vais pas être excité physiquement. Tu vois, je suis allé... Je suis allé en partouze. Je suis allé en partouze et j'avais pris du Viagra. Je... J'ai passé un moment fantastique. J'ai baisé avec plein de mecs et... J'étais actif, j'étais passif, j'ai fait plein de trucs, enfin... Et ça a duré des heures et je me sentais trop bien et à la fin, je suis reparti avec des étoiles dans les yeux, dans la tête, partout. Honnêtement, là, j'y vais sans le Viagra, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver parce que je suis... Bah, parce que même histoire de... Là, on est dans un espace comme dans un lieu externe. Les gens, en fait... Ça reste un peu clos et... En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais y arriver ou pas. Ouais. Là, je t'y vais. Oui, ce doute est quand même... Et tu vois, j'ai... Donc, l'organisateur, je suis dans les boucles de messages, je lui avais dit oui, je viens et puis au final, je lui ai dit non, je ne viens pas parce que, tu vois, je me mets trop la pression. Si je suis déjà en train de me poser la question est-ce que je vais bander ou pas, il y a de grandes chances que je ne bande pas quand je suis, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que j'aime vraiment les partouzes ou j'aime l'image que ça renvoie de moi d'un mec qui est bien dans sa sexualité, bien dans sa norme de il faut baiser tout le temps ? Réponds à la question. Bah, ça, c'est ce que... C'est là où j'en suis dans mon chemin. Mais là, si tu devais répondre à l'intuition sachant que ça ne t'engage à rien ? Eh bah... Je ne sais pas. Je suis mi-figu-mi-reusant. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas te... Je n'aime pas... En fait, je me laisse le temps d'avancer sur ce chemin et de découvrir tranquillement, tu vois. Et voilà, je n'en suis pas là. Je ne peux pas te répondre. Mais en tout cas, je sais que je m'épanouis quand même plus dans tous les cas, dans des relations où il y a de l'affection, où il y a du sentiment. Et là, j'atteins un vrai épanouissement sexuel avec la personne. Ouais, moi, en t'écoutant, il n'y a que toi qui peux avoir la réponse et moi, j'estime... Moi, tu m'inspires parce que tu m'aides à savoir où est-ce que j'ai envie de mettre mon curseur à moi. Et moi, si mon corps se déconnecte quand j'ai une sexualité sans lien et émotion, moi, personnellement, je juge que ce n'est pas un problème, que c'est en fait un besoin que j'ai... Enfin, j'ai besoin de nourrir ça et c'est cool. Mais ça, c'est mon opinion vraiment à moi. Et là où je sens que mes blocages, j'ai envie de les travailler et de les dépasser, c'est que dans le cadre d'une relation heureuse, joyeuse, consentie, je suis envahi de pensées intrusives qui m'empêchent, tu vois, un truc où je me dis ben non, moi, j'ai vraiment envie, quoi. Et c'est intéressant parce que du coup, la conclusion, c'est la question qui est laissée pour chacun d'entre nous. quelle est ton envie ? Est-ce que t'as vraiment envie de pénétrer quelqu'un, Guillaume ? Est-ce vraiment un blocage, quoi ? Et pourquoi ? Je trouve ça vachement intéressant. C'est fascinant. Ben ouais ! C'est fascinant. Je pense que t'as... En fait, il y a un peu des blessures qui font que tu n'arrives pas et il y a aussi des contextes où tu penses qu'ils sont peut-être pour toi et en fait, ils ne sont pas faits pour toi. Et où est la blessure et où est le contexte toxique ? Ben, j'adore. Et je pense que le curseur bouge au fil du temps. Il n'y a pas un endroit où tu le places et t'as résolu le problème pour ta vie, tu vois. Et ben moi, pour l'instant, c'est partout égale contexte toxique pour moi mais peut-être qu'un jour... Moi, j'ai toujours pensé que j'aurais la sexualité la plus épanouie après 40 ans. Ben, peut-être qu'après 40 ans, j'irai en Partouze dans 4 ans. 3 ans et demi. Peut-être que dans 3 ans et demi, j'irai en Partouze et ben là, je t'appellerai Guillaume et je t'ai dit « Hé, regarde, je suis en Partouze, j'ai une érection, j'ai pas pris de Viagra. » Donc, tu m'appellerais en Visio pour que je puisse voir. Je t'appellerai en Visio, tout à fait. Et peut-être qu'en fait, à 40 ans, j'aurais découvert que... Ou plus tard, on s'en fout des 40 ans. J'aurais découvert que ben non, en fait, il n'y a que les trucs où il y a de l'amour et de l'affection et du lien et tout qui me satisfont et je ne vais que vers ça, tu vois. Ça m'inspire ce que tu dis parce que je crois que moi, dans mon enjeu de désir de pénétrer quelqu'un, il y a des gens que ça ne m'excite pas de pénétrer et en fait, je suis déçu. Je suis là genre « Ben non, j'aime vachement cette personne, j'ai envie de rencontrer son désir, j'ai envie d'être là, partager ça avec elle. Et puis en plus, comment tu dis à quelqu'un que tu kiffes, qu'en fait, elle ne correspond pas à un morceau de ton fantasme et ton désir ? » Parce qu'encore aujourd'hui, le pénétrer, être pénétré, ma sexualité est très chargée d'intellect, tu vois, d'une histoire que je me raconte. Donc j'ai aussi tout un cheminement, je me demande à faire ou pas, mais sur d'autres formes de sexualité, tu vois, genre hier soir, j'ai... je suis allé chez un de mes partenaires et en fait, j'avais déjà eu un rapport sexuel, j'avais déjà baisé avant. Le même jour ? Le même jour. Il m'appelle, il me fait « Ah, tu passes et tout » et je lui dis « Bah non, genre là, j'ai plutôt envie d'aller regarder une série. Et non, un peu flemme. Et là, finalement, j'ai eu l'idée de « Bah en fait, moi je viens et je suis à ton service de ton plaisir, ça va être trop bien. » Et il s'agissait de faire des trucs où il n'y avait pas besoin d'un pénis, tu vois. Et en tout cas, pour aller dans son plaisir, c'était ça qui... Et j'ai trouvé ça absolument génial. Moi, ça m'a fait trop du bien de découvrir une autre forme de sexualité où du coup, moi j'étais super concentré. J'étais vachement concentré à regarder le moindre... Tu vois, tout son visage. Est-ce que ce que je faisais fonctionnait bien ? Comment ajuster ? Comment je peux essayer des trucs et tout ? Mais c'était pas du tout en mode besogne, je fais un taf. C'était vraiment une joie qui était nouvelle. Donc je ne me masturbais pas, je n'étais pas en érection et j'étais pas nu. Et... Et ce que je veux dire par là, c'est... Pour moi, ouais, il y a différentes formes de sexualité et j'étais pas dans le fantasme. J'étais pas... Tu vois ? Mais j'ai un peu... qui sont pas de la performance, en fait. Enfin, moi, c'est ça que j'entends aussi dans ce que tu dis. C'est pas... On projette vite relation sexuelle égale être performant. Enfin, moi, je projette... Moi aussi. J'ai souvent projeté ça. Et, en fait, souvent, c'est se planter sur l'attente de l'autre parce que quand tu projettes une attente chez l'autre, t'as 9 chances sur 10 que, en fait, son attente soit pas celle que t'as projetée. Mais là, je te le dis, mais intérieurement, j'en suis pas là du tout. De ouf. J'en suis pas là du tout, mais j'en suis convaincu. En fait, je pense que, tu vois, je me note là sur mon petit carnet, j'ai à la fois envie de lister mes pensées limitantes, intrusives qui émergent. Et ça, quelque part, tu vois, je les observe et j'ai envie de les noter parce qu'en fait, il y a un moment donné, il faut savoir avec quoi je me bats. L'autre truc que j'aime beaucoup que tu me donnes comme idée, c'est de lister les attentes que je crois devoir remplir en plus d'un cul. Quelles attentes dois-je remplir, tu vois ? Et en fait, moi, dans la sodomie, mais moi, j'ai mille et une images. Faut que ma bite soit énorme. Faut que je te fasse des va-et-vient de ouf parce que sinon, c'est de la merde. Il faut que j'éjacule à l'intérieur. Ça, grosse crainte et tout parce que moi, je suis là. Non, peut-être pas. Enfin, je ne sais pas. Non, on s'en parle. Et je pense que la plupart de mes partenaires, ce n'est pas leur délire. Après, ça peut, mais en tout cas, à vérifier. En tout cas, moi, quand je suis pénétré, les gars qui sont dans un film porno à faire des allers-retours comme si on était des ninjas, la plupart du temps, je leur dis, gars, respire un bon coup. Genre, moi, mes nerfs, ils ne sont pas tout au fond. Arrête d'essayer de taper. Après, je peux avoir du plaisir quand on tape au fond, mais on en discutait avec quelqu'un d'autre hier. Autour de l'anus, juste si tu me fais coucou par là, donc tu ne fais pas des allers-retours et en termes, si on tournait un film porno, ça serait assez décevant à voir, mais rien que ça, c'est un moment qui peut être vachement puissant, tu vois. Bon, tu vois, j'arrive à le vivre en tant que pénétré, mais en tant que pénétrant, je suis encore un peu loin. Oui, moi, tu me mets juste une langue, ça peut durer hyper longtemps, en fait. La stimulation de l'anus avec la langue. Tu kiffes. Ah ouais, de ouf. À recevoir, à donner, et tu vois, tu disais pénétration, éjaculer à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup me faire pénétrer, mais alors que le mec jouit ça à l'intérieur ou pas, vraiment, zéro intérêt pour moi. Ah ouais ? De toute façon, je sais pas, toi, tu sens le truc que t'as rosé, quand ça, tu vois, moi, c'est le... Bien entendu. Je comprends qu'il y a une charge... Il y a des choses qui poussent. Je comprends, ouais, voilà, après, t'as des trucs qui poussent. Quand il y a des choses qui poussent, il faut consulter, Guillaume. Oui. Mais moi, je sens pas particulièrement et j'ai pas du tout le fantasme de, je sais pas, j'ai été fécondé, je sais pas quoi, tu vois, donc... Moi, je pense que je l'ai. Ouais. Je pense que dans... En tout cas, je sais pas si j'ai le fantasme d'être fécondé, enfin, ça résonne pas de ouf, là, tout de suite. Je sais pas, mais je sens qu'il y a... Et du coup, tu l'as, donc tu le projettes chez l'autre. Alors, si on s'engage dans un rapport sexuel, moi, j'en ai rien à foutre que tu me jouises dans le cul, tu vois. Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est passionnant, ouais. Ouais, mais il y a du chemin à faire. Toi, il y a aussi une vigilance à avoir, je pense. Moi, j'essaie de l'avoir, en tout cas, avec mes partenaires, de rassurer, de pas être dans des schémas hyper normés. J'attends ça, j'attends ça, j'attends ça. Justement, parce que je suis conscient de ce que ça peut faire les injonctions de performance et voilà, moi, je vais être vigilant à... Je suis mi-figue, mi-raisin. Comme c'est toi qui a dit ça tout à l'heure. Mais tu peux finir ta phrase. Non, oui, non, ouais, moi, c'est du coup, pas reproduire les schémas qui, moi, me blessent ou en tout cas, m'empêchent d'avancer, quoi. Oui, mais j'ai envie que mon partenaire, il se sente libre. C'est vachement important pour moi et contradictoire et du coup, je cherche à naviguer tout ça, mais je suis grave d'accord avec toi en tout cas. J'ai envie de créer un espace safe où en fait, on n'est pas là pour se saouler avec des projections ultra lourdes et tout et à la fois, j'ai envie que mon partenaire, il se sente libre de dire genre, je veux ça, qu'il puisse exprimer un désir un peu enfermant, quoi. Et que moi, je suis une grande personne, je peux lui dire, moi, je ne vais pas faire ça, tu vois. Tu sais ce que je veux dire ? Je n'ai pas non plus envie de perdre aussi. Il y a quelque chose d'un peu cru dans le désir et le fantasme qui parfois, en fait, le gars, il est là, genre, mais moi, je n'arrive pas à trouver une image, mais genre, pour lui, c'est genre pamplemousse, un peu de sucre et on y va. Je dis ça parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup les pamplemousses. Et en fait, moi, je suis là, non, mais attends, on ne s'enferme pas, orange, banane, pamplemousse. Et moi, j'ai envie qu'ils disent, non, mais mec, en fait, c'est pamplemousse et c'est maintenant, en fait. Et je veux les deux. Ouais. Les deux morceaux de pamplemousse. Non, pas toi ? Non, moi, ça ne marche pas du tout comme ça. Moi, la personne qui me dit je veux ça me fait fuir. Ok. Par contre, j'encourage la personne à me dire j'aimerais bien manger du pamplemousse. Mais... Ok, c'est dans la forme. Si la personne est écrasante. c'est dans le... En fait, c'est encore relatif aux attentes et à quel point ça me fait peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Le problème, c'est moi, c'est si la personne verbalise une attente forte et que moi, j'ai un doute sur ma capacité à répondre à son attente, je vais entrer en mode blocage et du coup, je vais passer à autre chose. Ouais. Donc, maintenant, je refuse les attentes exprimées mais c'est moi, je ne te dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Et donc, moi, dans ma relation aux autres, je suis plutôt comme ça. Donc, je vais mal répondre aux besoins de quelqu'un qui veut que je lui exprime clairement. Je comprends. Moi, mon objectif, c'est la personne est libre de dire j'aimerais pamplemousse ou banane, je suis moite-moite et c'est vrai et la personne est libre de dire je veux pamplemousse et moi, j'ai envie d'être capable de dire en fait, je n'ai pas de pamplemousse chez moi et puis, je n'aime pas ça et en fait, de le regarder dans les yeux et de ne pas me sentir amoindri par le fait que je n'ai pas de pamplemousse chez moi. Si franchement, les gens, ils tombent à ce moment-là du podcast, ils doivent se dire mais c'est quoi, quelle est cette salade de fruits ? Mais tu vois, c'est ça mon objectif et je sens que, tu vois, j'ai un partenaire qui a des demandes assez particulières, singulières, autour de certaines pratiques qui, moi, ne sont pas dans mes désirs et mes fantasmes genre comme ça, quoi. et je sais que je travaille vachement en ce moment, tu vois, il me rassure, il me dit je kiffe de ouf et c'est vraiment des pratiques qui sont importantes dans sa vie. Du coup, on a une sexualité ouverte. C'est important de le faire avec toi ou il peut le faire avec d'autres ? Voilà, il me dit, on a tous les deux des sexualités multiples et riches autour, donc je ne suis pas son seul partenaire sexuel. Il me dit que c'est vachement important pour lui et je suis heureux qu'il me partage ça, qu'il me partage sa joie et ses besoins et ses kiffes. Il me dit que c'est important pour lui de le vivre avec moi, qu'il serait très heureux et il me rassure en disant mais en fait, on expérimente et puis si ce n'est pas ton délire, ce n'est pas ton délire, quoi. Et moi, sauf que mon cerveau, il est là, genre, je vais le perdre. Si je ne suis pas au niveau, je vais le perdre. Et en fait, je ne le crois pas. Je n'arrive pas à le croire que si je ne vais pas à sa rencontre, je ne le remplis pas. Enfin, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Tu vois, je ne remplis pas son besoin. Je me dis c'est trop triste, je suis déçu. C'est nul et tout. Franchement, c'est de la merde. C'est un élément tellement clé de sa sexualité. Si moi, je ne suis pas à ce rendez-vous-là, là, aujourd'hui, il arrondit les angles. Et ça, c'est une recette à l'échec. Parce que du coup, je suis bloqué de partout. Bah oui, ce n'est pas dans ces conditions-là que tu vas réussir à faire ce qu'il te demande. Je me mets une pression de malade. Du coup, je le culpabilise. Je lui dis que c'est sa faute. Et ça, c'est une excellente solution. Je lui dis que c'est lui le problème. Et moi, du coup, ça m'allège énormément. Non, je rigole, mais en vrai, j'ai un peu dérapé où au lieu de lui exprimer mes peurs et de lui dire en fait, j'ai peur et j'ai l'impression que je ne vais pas être au niveau. J'étais fatigué et tout. Je me suis entendu et je ne me suis pas tout de suite chopé. mais je l'ai culpabilisé. Je lui ai dit qu'il parlait trop de ses désirs et que du coup, ça m'était... Non, je ne sais pas bien. Mais je le dis tout fort. Après, je me suis excusé. J'ai dit que ce n'est vraiment pas bien et tout parce qu'il n'a jamais mis de pression autre que de communiquer et de formuler ses désirs, ce que je trouve très beau et tout. Mais sur le moment, en fait, ça vient me chercher tellement un endroit de vulnérabilité, de performance et tout que j'étais con. Et pourtant, il t'a verbalisé le fait que si ce n'était pas avec toi, ce n'était pas grave. Mais je trouve que j'incarne le con. Je pense que ça peut nous arriver... Enfin, ça peut arriver à d'autres gens. Le moment où, au lieu de dire tes vulnérabilités et tes peurs par rapport à la sexualité, tu te mets à regarder chez l'autre comment il a peut-être mal dit, la forme, je ne sais pas quoi. Ben ouais, moi, j'ouvre beaucoup de canaux de communication avec mon mari depuis la nuit des temps, mais aussi les gens avec qui je relationne pour justement éviter ça. Et je trouve que c'est un désintérêt de relationner avec plusieurs personnes, c'est que tu ne crées pas trop d'attentes chez les uns, chez les autres. Et tu vois, avec Quentin, on a la même sexualité depuis hyper longtemps. En fait, on fait souvent les mêmes choses. Tu vois, c'est un truc assez routinier, mais pour autant très excitant. Et... Mais ça, c'est passionnant pour moi. Ah ouais ? Ce qui est routinier ne peut pas m'exciter, je crois. Non mais j'ai envie d'être toi, j'ai beaucoup de chance d'être toi. Écoute, je t'avais parlé lors du pré-entretien du rose bif de ma grand-mère. Oui, c'est vrai. Le rose bif de ma grand-mère, elle le fait tous les dimanches. Et tous les dimanches, quand tu vas chez ma grand-mère, il est toujours aussi bon et tu prends toujours autant de plaisir à le manger. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de plaisir à manger le magret de canard de ton restaurateur en bas de chez toi, que ta grand-mère ne fera jamais. Mais chaque fois que tu reviens chez ta grand-mère, le rose bif est super bon. Du coup, on est passé des légumes à la boucherie. En plus, la bouffe, ça me parle énormément. La répétition de la bouffe, je suis premier à manger les mêmes choses. Et moi, dans la sexualité avec Quentin, on fait très souvent les mêmes choses. En vrai, c'est faux parce que des fois, on expérimente des trucs et tout, c'est assez cool. Mais c'est souvent routinier, répétitif et c'est toujours autant de plaisir en fait parce qu'on va tous les deux chercher ailleurs ce dont on a besoin. Est-ce qu'on n'est pas capable de se donner mutuellement ? Parce que quand tu es en relation avec quelqu'un, il y a aussi des freins à... Enfin, moi, dans mon cas, il y a quand même des freins à faire certains trucs que j'ai envie parce que je sais que la dynamique ne va pas être comme je l'aime. Mais tu vois, j'ai la flemme, quoi. Dans le prochain épisode, on va parler de polyamour et justement de cette façon de relationner avec plusieurs personnes. Avant qu'on passe au prochain épisode, toi, tu t'es débloqué, t'es en cours de déblocage sur ces questions de performance, t'as dit deux choses, l'aide chimique, on en a parlé, et l'aide psy. Ouais. Pour des gens qui peuvent se sentir bloqués similairement et qui se disent non mais du coup chez le psy, c'est quoi le délire ? En fait, toi, alors tu peux pas parler au nom des autres, mais toi, ton cheminement de psy, en quoi aller chez le psy t'as aidé sur ton épanouissement sexuel, tu vois ? Bah, parce que chez le psy, donc ça fait 4 ans que je vais chez le psy, je sais pas si je suis plus proche de la fin ou plus proche du début encore, mais on travaille beaucoup sur le... enfin tu vois, c'est grâce à ce chemin psy que j'ai identifié les problèmes d'estime de moi, que j'ai identifié les blessures d'attachement, que j'ai pu mettre des mots sur l'anxiété de performance, et bah en fait, c'est en traitant ces blessures-là que ça me permet d'accéder à une meilleure sexualité parce que les freins dans ma sexualité sont liés à ces blessures. Mais en fait, je suis pas en train de parler de cul tout mon temps chez le psy parce qu'en fait, dans la sexualité, ça reste des symptômes d'une cause qui est autre et du coup, travailler sur soi, sur ses blessures et tout, ça permet d'accéder à une meilleure sexualité mais c'est un des effets. Bah ça me parle. Parce qu'en fait, moi le moment où je me dis je ne suis pas assez en tant que pénétrant, celui qui pénètre, en fait en vrai, c'est mes enjeux de je ne suis pas assez dans ma vie en général. Ok. Bah ça donne pas du tout en vie. Merci. Bon courage. C'est clair. Tu sais, moi j'ai fait dix ans de psychanalyse. Ouais, je sais, ouais. Là, moi j'ai, non. Là, moi je vais bander et pénétrer et je vais trouver comment... Après, si tu trouves la ressource en toi pour avancer tout seul... Le podcast. Le podcast, bah oui. Tout de go, en fait, entendre des témoignages, m'en inspirer ou au contraire, me dire tiens, moi c'est un peu différent et après, créer un espace de sexologie, sexothérapeute quoi et aller poser mes problèmes publiquement. Ouais. Avec les gens aussi qui du coup viennent, tu vois, moi ce que je trouve, ce que j'adore, c'est quand on est plusieurs à parler de troubles de l'érection, d'enjeux, de ah j'arrive pas à être pénétré ou pénétrant et que chacun, on raconte notre histoire. Moi à chaque fois quand j'écoute les gens, je suis là, ah mais grave, mais ça, tu vois, j'arrivais pas à le dire mais c'est ça, c'est ça. Tu vois, il y a un truc puissant qui se fait avec la libération de la parole. Et je te le confirme en tant qu'auditeur, moi j'écoute ton podcast depuis un moment, je pense que j'ai écouté à peu près tous les épisodes et en fait, je vais chez le psy, c'est l'école et j'écoute ton podcast, c'est les cahiers de vacances, tu vois, c'est la mise en pratique, la mise en perspective de ce que j'ai appris à l'école, de ce que j'ai appris chez le psy, tu vois, de voir qu'il y a des parcours qui sont similaires aux nôtres, de voir qu'on est à peu près tous et toutes en train de galérer de la même façon avec notre sexualité, de se confronter, de surmonter en disant ah oui, telle personne a fait comme ça, ok, moi je peux essayer, bah en fait, c'est hyper... hyper puissant, donc merci pour ça. Ben avec plaisir, ouais, c'est cool, c'est cool parce que ça fait du rebond, moi ça me fait du bien, ça fait du bien à d'autres gens, tu parlais d'ailleurs qu'il y a un des épisodes, celui de Baptiste qui fait du tantra, du coup toi t'es allé, t'es allé d'en parler je crois ? Ouais, carrément, carrément, et c'était une super expérience. Donc il y a un épisode, je me rappelle plus comment il s'appelle, si, le tantra pour décupler mon plaisir je crois, épisode, bon en tout cas, les gens peuvent trouver dans les épisodes passés, toi tu l'écoutes et qu'est-ce que ça fait pour toi ? Écoute, moi le tantra, je le découvre avec cet épisode que tu publies là, je connaissais le mot mais alors je savais même pas ce qu'on mettait derrière, d'ailleurs on écoute l'épisode et on sait toujours pas ce qu'on va faire quand on s'inscrit au tantra, mais je me dis, je sais pas, il y a un truc attirant, tu vois, on entend parler de chemin spirituel qui passe par le corps, des choses où sans comprendre vraiment ce que je vais faire, je me dis tiens, il y a un truc qui m'attire. Donc je m'inscris, je vais à une séance de... Donc c'est à Paris ça, un baptiste qui fait à Paris. Et vraiment expérience géniale, expérience géniale. Tu vois, il y a, je me fais un peu le parallèle dans ma tête où tu sors d'un, t'as vu un mec, t'as eu un rapport sexuel de ouf, t'as dormi dans ses bras et tu rentres chez toi et t'es in love avec le mec. Et bah moi, j'ai ressenti la même chose avec tout le groupe avec lequel j'ai fait du tantra et je te jure, j'étais en amour, je suis tombé en amour avec le groupe qu'on a formé. On devait être 20, tu vois. Et je me rappelais chaque personne individuellement et je me dis, ah, cette personne, j'ai vécu des moments formidables et tout. et bon, Baptiste t'invite à pas trop parler de ce qui se passe mais il n'y a pas de sexualité. Il n'y a pas de nudité non plus. Il n'y a pas de nudité. Mais moi, je me suis vraiment senti en connexion avec tout le monde et je te jure, j'ai été perché pendant deux jours. Ah, c'est trop bien et tout, c'est quand la prochaine date ? Et tu vois, j'en parlais à mon psy, je disais, ah, j'ai fait, enfin, je vais faire un atelier de tantra et il me dit, ah, mais, on n'avait jamais parlé de tantra toi et moi ? Je dis, bah non. Il me dit, mais oui, mais vas-y. Enfin, tu vois, il commence un peu à connaître mes mécanismes et tout. Il me dit, mais comment ça se fait que tu n'as jamais fait de tantra ? Toi, tu as l'impression que le tantra peut t'aider dans ton cheminement, justement, autour de la performance qu'on vient de parler ou pas trop ? Moi, je le, ouais, et puis je le mets plus dans mon besoin de connecter avec des gens, en fait. Tu sais, j'ai toujours pas compris la définition de sa piosexualité, mais quand j'en entends parler, ton podcast, moi, je me sens vraiment ce besoin de connexion pour avoir des relations intimes et j'ai vraiment, j'ai vraiment l'impression de, dans le tantra, j'ai vraiment eu l'impression de connecter avec des gens. Ah, c'est chouette. Et ça passait pas par des mots, ça passait par du contact physique, du contact visuel et j'ai l'impression que ça peut m'aider, ouais. Super. Bah du coup, j'ai retrouvé l'épisode dont tu parles. Le titre, c'est le tantra pour décupler mon plaisir et assumer d'être un homme. Baptiste. Et il a été publié en février 2022 sur ce podcast. Et du coup, t'es allé dans le descriptif de l'épisode où il y a le lien du site de Baptiste. Trop bien. C'est la fin de cette seconde partie. Je te donne rendez-vous pour la troisième partie où on va parler de polyamour, de ton mari René. Non, il s'appelle pas René. Mon mari René. Tu n'es pas Céline Dion. Mais je trouve ça intéressant dans ta dynamique de couple avec Quentin et comment tu vis ton polyamour aujourd'hui à Paris. Ça te va ? Ouais, nickel. Merci. Merci à toi. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de Don pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcast arrobasgmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Sous-titrage ST' 501